L'aventure de BMW démarre en rallye à la fin des années 80. Rappelez-vous, en 1987, la FIA décide de stopper le groupe B beaucoup trop dangereux. Ce sera donc le groupe A qui devient la catégorie reine. Alors le groupe A c'est quoi ? Ce sont des voitures de série modifiées pour la course, qui font environ 300 chevaux, et produites au minimum à 5000 exemplaires. BMW s'engage donc en 1987 dans le championnat des mondes des rallyes, en groupe A, et les ingénieurs ont hâte de savoir quelle va être la performance de leur voiture, qui est 100% propulsion, face à ses rivales qui sont toutes 4 roues motrices, comme la Lancia Delta HF, la Ford Sierra Cosworth et la Toyota Celica. Et d'entrée de jeu, BMW frappe fort puisque dès leur première participation, ils gagnent, c'était au Tour de Corse en 1987 avec Bernard Deguin. Et justement, je me trouve aujourd'hui chez Nathan Huillot, le patron d'Evorace, qui lui ressuscite CM3 de rallye, ou plutôt qui les transforme. Evorace, ça existe depuis combien de temps ? Et quelle est ta spécialité ? C'est plutôt la partie moteur ou mécanique, châssis ? Donc Evorace, j'ai créé cette entreprise en 2013. Ok, ça a 10 ans quasiment. Voilà, qui était axée à la base sur le rallye, alors uniquement le rallye, mais en moderne. Après, il y a eu la rencontre avec cette voiture, qui est assez folle. Et aujourd'hui, c'est que du bonheur. Enfin nous, ces voitures-là, c'est le top. Et donc, tu as jeté ton dévolu sur la BMW M3 E30. Pourquoi cette auto ? Tu as pu choisir autre chose. Oui, c'est vrai. C'est une auto qui est attachante, qui a une cote de popularité qui est quand même assez exceptionnelle. C'est clair. Et puis voilà, en tout bon passionné, c'est une voiture qui fait un bruit fantastique au bord des spéciales, qui est capable de faire des passages aussi lunaires. Oui, j'imagine. Entre le 4 cylindres qui monte quasiment à 9000 tours et toute la puissance roue arrière, ça va être sympa. C'est vraiment atypique comme voiture. Et puis voilà, après, il y a des côtés aussi, pour nous, qui sont la fiabilité. Et c'est très important. C'est une voiture assez, enfin même très fiable, qui peut accepter d'aller faire des tours de corse historiques avec des 350 km de promo, sans vraiment avoir des soucis techniques. Et alors que moi, une M3 E30, ça m'a fait rêver, gamin, quoi, l'année 80. Aujourd'hui, c'est presque une voiture collector. Tu les trouves où ? C'est compliqué. Et à quel prix ? Ouais, c'est une voiture de collection. Aujourd'hui, c'est le Boncoin. OK, tout simplement. C'est le Boncoin. C'est aussi le réseau qui est... Aujourd'hui, j'ai un gros, gros réseau. J'ai la chance d'avoir un bon réseau. J'imagine que tu as mis des alertes partout. Dès qu'il y en a une qui passe, prévenez-moi. Ouais, clairement, oui. Après, voilà, c'est un beau réseau. Et puis, ouais, ça coûte... De toute façon, il faut les payer, parce que ça coûte très cher quand tu es en équipe. Quand même un peu abîmé. Enfin, ça coûte, ça coûte quoi. Aujourd'hui, une voiture en état moyen, ça vaut 50 000 €. De série, je parle. Pas une voiture de course. Ouais. Et la voiture de course ? Ça vaut entre 200, 220, 230... Ah, quand même. Ah, c'est un budget. Selon les affinités. On fait combien par an ? Moi, j'arrive à en faire trois par an. OK. Ça fait beaucoup de travail. C'est pas beaucoup, mais c'est vrai que c'était tout seul, ça fait beaucoup de boulot. Ouais, c'est énormément de travail. Dans le milieu, tu as la réputation pour avoir un sens du détail, de la précision. Par exemple, qu'est-ce que tu peux me montrer sur cette auto ? Bah, allez, un petit exemple. Cette pièce, donc ça, c'est une pièce qui était faite à l'époque sur les voitures Pro Drive. D'accord. Alors, ça me paraît pas grand-chose, c'est une pièce. Oui, on dirait qu'il y a un petit bout de plastique presque. Ah non, pas de plastique. Ouais, on peut dire ça. En fait, c'est une pièce qui a été copiée bêtement sur ce qui était fait à l'époque. D'accord. Donc, copiée en 3D et voilà. C'est une pièce qu'on a fabriquée. Ah, je suis là refait. Idem. On essaye, en tout cas, de refaire les voitures à l'identique parce qu'il y avait des très bonnes choses qui avaient été faites à l'époque et il faut perdurer ça aussi, c'est important. Je suis impressionné de l'état de la voiture. On dirait qu'elle est neuve. Neuve. Il n'y a pas de gravier, rien pour une voiture de rallye quand même. C'est rare. Pourtant, celle-ci a déjà trois saisons, enfin, attaque sa troisième saison de course et a gagné déjà deux, trois beaux rallyes. Moi, je te sens un peu maniaque quand même. Je le suis effectivement un peu. Mais t'es quand même d'accord pour me la prêter ? Oui. C'est vrai ? Ouais, ouais, ouais. Toi, tu prends des risques. Oui. A tout de suite, je vais mettre la combi. Allez, c'est parti. A tout de suite. Au fait, des départs, tu mets combien de régime ? Tu mets 5-6 000. Après, le truc, c'est que ça ne sert à rien de... En fait, la voiture, elle a tellement de chevaux que si vraiment tu lâches l'embrayage et que tu mets le gaz à fond, tu vas rester sur place. D'accord. Donc, c'est vraiment, tu vois, 5 000 et après... On l'accompagne. En fait, il faut que ça commence à patiner. Et dès que tu sens que ça commence à patiner, c'est à ce moment-là où il faut que tu jauges l'accélérateur. Allez, c'est parti. Quel bonheur de l'entendre à 8 000, ce 8-8, ce moteur. La motricité, c'est juste impressionnant. T'es en deux, tu mets gaz à fond, ça ne bouge pas. Il y a eu pas mal de développement fait sur le petit férociel. Justement pour arriver à un truc comme ça. C'est parti. C'est parti. Non. Ça, ta belltorque, tu tires 187 au fond 6. Un rupteur de 6. D'accord, ah oui. C'est parfait. Voilà. mais ça permet d'utiliser le moteur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis étonné, la direction est très douce, très précise. Tu fais gaffe qu'il est sale celui-là. Bien que tu fasses gaffe au placement au niveau de la route, parce que si tu mets une roue dans l'herbe, tu vas être à la faute tout de suite. Faut vraiment faire gaffe, vraiment... Restez bien les roues sur le bitume. Voilà, et surtout bien être placé au niveau de tes freinages et tout, pas être hors trajectoire parce que tu vas le payer. C'est un peu sale, on fait gaffe. Oh, le son ! Oh, le son est juste fabuleux. Je crois que ça va. C'est loin d'un plaisir, cette voiture. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que ça marche ? Là, je vois rien. Encore la grève, pas peur. T'as un ciel, là. T'as un ciel, là. Et après, derrière, t'as encore un petit talon. Voilà, avec un freinage. Voilà, là, ça tourne pas mal, là. Voilà, là, doucement. Hop, voilà. T'as ce bouchon-là. Hop, il était à l'arrivée. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, ça me met l'air. Mais le son doit être encore plus impressionnant dehors. Ouais, ouais, ouais. C'est ouf cette voiture. N'importe quoi. Celui-là il ferme, celui-là il ferme. Il est sale, il est sale, fais gaffe, va doucement, va doucement pour sortir. On peut la perdre direct et un peu dénivelé. C'est pas une bonne idée d'aller voir. C'est clair. Mais ça c'est un spécial d'entraînement ici ? Absolument pas, c'est la première fois qu'on vient ici. Ah ok. Et on la trouve simplement ouf cette base. En fait elle est top. Elle est hyper rapide quoi. Ouais mais justement c'est bien parce que ça peut permettre quand même de prendre des sensations quoi. Fais gaffe il est un peu gros. Ça fait ça aussi là, regarde. Très très type et rallye. Ah comme ça te sautent à la gueule les virages. C'est un truc déningue. Ah bah non c'est clair. Bon je dois t'avouer qu'après avoir conduit cette auto, je suis impressionné de la fraîcheur, de l'efficacité. Parce que c'est une auto qui date de 87. Même si t'as tout transformé. C'est vrai. Mais limite tu mets des palettes derrière le volant, je pense c'est une auto moderne. Ouais. Des palettes c'est pas pour tout de suite encore mais c'est vrai que l'auto a été pensée justement avec des matériaux d'aujourd'hui. On pense aux pneus, aux amortisseurs tout ça. Ouais ça a bien évolué tout ça. Et voilà, on va dire que c'est des techniques d'aujourd'hui. La coque est de 87 mais tout le reste à l'intérieur c'est quasiment d'aujourd'hui. On est resté quand même dans des spécifications de période avec tout ce qui est moteur bois tout ça. Mais avec les façons de faire d'aujourd'hui donc tout de suite la voiture ça se ressent quoi. Après je te parlais de palettes mais j'adore la boîte à crabeaux, c'est juste génial. Ouais c'est précis, pam pam ferme. C'est excellent. Vraiment j'adore le talon pointe et tout, trop sympa. La preuve qu'elle est performante, elle a gagné le tour de Corse historique l'année dernière. Donc ça c'est juste un super résultat. C'est une belle consécration pour nous. J'imagine, on sent que t'as pas ton expertise et ton talent dans cette voiture parce que je le redis encore une fois, cette auto est super facile à conduire. Venez essayer une M3 de chez Nathan. C'est le top. Merci beaucoup. A bientôt. Ciao.